Ce service vous est proposé par la famille de Saint Joseph. Les Moines et Moniales de Saint Joseph vous invitent à partager leur méditation et leur amour de la parole de Dieu en écoutant l'Homélie proposée par le frère Dominique Joseph. L'Évangile de Jésus-Christ est la bonne nouvelle du salut pour les hommes. Il est l'Évangile de la vie. Frères et sœurs, il y a des versets de l'Évangile qui sont difficiles à entendre. Quand je dis ça habituellement, c'est pour vous préparer à réécouter l'appel du Seigneur à prendre sa croix, par exemple. Mais aujourd'hui, c'est un verset qui a fait une telle postérité en dehors de l'Évangile, « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu », qu'il devient difficile de le réentendre dans la bouche de Jésus, dans le contexte de l'Évangile dont il est issu. Donc habituellement, ce verset fait allusion au débat tout à fait intéressant par ailleurs, de la répartition des pouvoirs entre la sphère politique et la sphère religieuse. Ce n'est pas sur ce terrain que je voudrais conduire notre méditation pour ce dimanche. Je voudrais au contraire revenir à l'accusation du Seigneur Jésus qui dénonce ces interlocuteurs, lesquels tentent de le conduire dans un piège mortel, qu'il les dénonce en tant qu'hypocrite. Voilà où le Seigneur nous rejoint, dans notre hypocrisie. C'est-à-dire, c'est un appel à la radicalité. Parce qu'on n'est pas un peu hypocrite ou beaucoup hypocrite, de même qu'on n'est pas un peu fidèle ou beaucoup fidèle. Soit on est fidèle, soit on est infidèle, soit on est hypocrite, soit on est honnête. Il n'y a pas d'entre-deux. Cet entre-deux-là conduit Jésus à la mort. Et je dis cela dans une allusion la plus concrète qui soit au procès de Jésus, puisque vous savez, la peine capitale dans les tribunaux juifs est la lapidation et que Jésus sera livré aux Romains pour être crucifié. Il y a donc quelque chose de l'issue de la vie de Jésus, mais surtout de la reconnaissance du vrai roi d'Israël. Et dans le fond, le débat est là. Parce que sur l'effigie que les interlocuteurs de Jésus sont invités à exhiber, il y a la tête de César, c'est-à-dire un empereur, d'accord, mais c'est-à-dire un roi qui se prête en Dieu, quelqu'un qui dit être roi et qui dit être Dieu, et avec qui les Juifs ont un rapport ambigu, ambigu et qu'ils ont toujours eu dans leur histoire, que ce soit César, que ce soit Alexandre, que ce soit Cyrus. Il y a toujours eu un rapport ambigu avec les nations païennes, qu'ils admirent, qu'ils prennent pour modèle, alors qu'ils sont eux la nation qui devrait, et cela remonte au tout premier mot de la vocation d'Abraham, « En toi seront bénis toutes les nations de la terre », alors qu'Israël donc devrait être celui qui apprend aux nations à vivre, particulièrement à vivre dans la bénédiction de Dieu. » Vous voyez ainsi que la question de fond de ce dimanche n'est pas tellement celle du rapport avec, entre par exemple les chrétiens et la vie politique, qui est une très belle question, qui est une question tout à fait légitime, mais la racine de l'interpellation du Seigneur Jésus nous invite à dire « Choisissez votre roi ». Et la présence de cette monnaie dans les poches des accusateurs de Jésus montre que autant il dénonce le pouvoir de l'envahisseur romain, autant ils ont trouvé de nombreuses manières de tirer avantage de sa présence, ne serait-ce que par des rapports commerciaux que symbolise l'argent, mais pas seulement. Il me semble donc que pour cette semaine, nous sommes invités à un retour radical à la royauté de Jésus, et ça n'est pas incohérent, puisque la fin de l'année liturgique se profilant, nous avançons, c'est dans deux ou trois semaines, vers la fête du Christ roi. Dans ce cas-là, il faut prendre le célèbre verset de Jésus dans sa radicalité spirituelle. « Rendez à César ce qui est à César », c'est-à-dire « ce qui est en vous vient des pouvoirs mondains ». J'insiste bien, nous sommes dans une conversation spirituelle, je parle des pouvoirs mondains et non pas des pouvoirs politiques. « Ce qui en vous relève des pouvoirs mondains, débarrassez-vous-en ». « Rendez à César ce qui est à César », ça ne vous appartient pas, ça n'est pas lui qui a une royauté sur vous, il n'a aucune légitimité à gouverner ou à orienter votre agir. Et « Rendez à Dieu ce qui est à Dieu », c'est-à-dire soumettez-vous à Dieu, reconnaissez-le comme le seul vrai roi de vos vies. Car il est là, le péché d'Israël, depuis que dans le premier livre de Samuel, les anciens sont allés trouver le prophète pour lui dire « Nous voulons un roi comme les autres nations », c'est-à-dire « Nous voulons cesser d'être une nation à part ». Eh bien, je crois qu'il est temps, cette semaine, de regarder ce qui, dans nos vies, dit « Nous voulons cesser d'être des chrétiens, nous voulons cesser d'être des gens à part, nous voulons être comme tout le monde ». Et là, je crois qu'avec effroi, nous allons nous rendre compte qu'il y a de nombreux domaines de la vie quotidienne où nous revendiquons de nous affranchir de la royauté de Jésus pour être comme tout le monde. Autrement dit, nous mettons dans nos poches spirituelles la monnaie à l'effigie de Mammon. Or, on ne peut pas servir de maître, dit ailleurs le Seigneur Jésus. Que cette semaine, frères et sœurs, soit celle où nous reconnaissons le Christ comme le vrai roi de nos vies, où nous cessons d'élaborer des projets personnels aussi louables, aussi légitibles, nous semble-t-il, en espérant que Dieu vienne à notre secours, que nous mettions en œuvre des moyens mondains, en espérant que Dieu nous bénisse et nous protège. Prenons au contraire le risque d'un retournement radical de nos priorités et de nos orientations. Prenons le risque de ne compter que sur Dieu, c'est-à-dire de faire ce que Dieu nous demande et seulement ça, de le faire comme il nous le demande, avec les moyens qu'il nous donne. afin qu'en nous voyant vivre, agir et nous comporter dans les moindres choses du quotidien, nos frères puissent en témoigner, oui, vraiment, le Seigneur est roi de leur vie. Nous espérons que cette homélie vous aide à accueillir la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Vous pouvez confier vos intentions de messe aux frères prêtres de la famille de Saint-Joseph. Si cette homélie vous a touché, merci de la partager sur les réseaux sociaux et de vous abonner à notre chaîne. Bonne semaine !